coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de revue d'un diamond painting que j'ai fini il y a à peu près une semaine de ça je pense donc je vous l'ai montré dans un vlog c'est un diamond painting que j'ai fait faire en personnalisé chez koo deals il m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressé de tester leurs produits et je leur ai proposé de convertir cette image en diamant rond ce qu'ils ont fait je pense que j'ai demandé du 50 par 50 mais en revanche avec les bords blancs ben du coup la taille de l'image elle n'est pas c'est pas du 50 par 50 c'est du 43 car par 43 pour l'image mais je pense qu'avec les bords blancs du coup ben c'est du 50 par 50 c'est une image que j'ai prise sur pixabay et le nom de l'artiste il n'y en a pas c'était une série de chiffres c'est le 9 8 8 3 0 7 4 donc je vous mettrai le lien vers cette image en barre d'infos si vous souhaitez la faire en perso donc diamant rond je l'ai reçu gratuitement je l'ai commencé le 7 juin et je pense que je vais terminer le 1er juillet donc voilà je vais faire un peu moins de un mois et c'est le 26e dp que j'ai terminé cette année déjà ouais 26e dp donc je vais le retourner et je vais vous en parler si bien que la revue ne va pas être longue ensuite on va faire la mise en portfolio le voilà regardez comme il est trop beau ce diamond painting je l'adore donc en fait ce dp quand il est arrivé on pouvait dire c'était de la colle coulée parce que ben on avait le film plastique bon de temps en temps on peut avoir de la colle montée mais c'est très rare je connais que deux compagnies qui font de la colle montée donc colle coulée colle de bonne qualité je suis arrivé en enlever tout le film plastique sur tout le dp parce que de temps en temps ça peut coller et c'est très dur à enlever mais pas dans ce cas là j'avais précadrillé en fait ce dp avec du washi tape j'avais fait des cases de 10 par 10 parce que mes dp de télé j'ai pas envie de commencer à calculer mes sections sur le canapé en fait donc ce que je fais c'est que je fais des cases de 10 par 10 au niveau de la largeur et pareil au niveau de la hauteur comme ça les cas sont déjà fait pour moi et tout ce que j'ai besoin de faire avec le petit cutter c'est de couper un des côtés rabattre la fiche travailler sur le dp et si jamais je ne termine pas cette chance je suis capable de remettre ma fiche sur la colle qui reste en fait donc voilà je les fais par cases de 10 par 10 je pense que j'ai commencé là j'ai fait des lignes comme ça en fait et je l'ai terminé ici donc je pense que j'avais quatre quatre cases dans chaque sens et une petite bande qui restait mais je les combinais avec la dernière case donc voilà comment j'ai travaillé sur ce dp il n'y a pas de ab je crois vous avoir dit qu'il pose qu'il possède combien 39 couleurs ouais 39 couleurs il y à un box sanction la chaîne si vous souhaitez aller le voir je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers l'organisation de diamants parce que je pense qu'il ya une vidéo si donc vous avez les trois vidéos un boxing organisation de diamants et revue au niveau de mon expérience elle était elle était super moi j'ai eu aucun souci tous les symboles je les lisais très bien les diamants sont en acrylique mais de très bonne qualité je n'ai pas de déchets je pense qu'au total j'ai eu comme deux trois diamants que je n'ai pas mis mais je veux dire ça j'ai laissé dans les bacs les petits pots originaux je j'ai rangé les diamants là-dedans en fait pour vous montrer là dedans mais ouais j'ai pas j'ai pas récupéré de déchets pour ce dp donc j'ai pas de déchets à vous montrer mais ouais symbole bien est diamant diamant de bonne qualité ça brille ça brille beaucoup c'est de l'acrylique mais ça brille énormément je pense que vous le voyez bien là que ça brille beaucoup 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 c'est ça l'acrylique c'est plus mat par rapport à la résine mais alors ça brille ça brille de mille feux et quand je fais comme ça aussi vous pouvez le voir je pense ouais et c'est ça j'ai pris énormément de plaisir à travailler dessus et je pense que c'est ça le principal bonne colle de bonne qualité aussi j'ai pas de diamants qui sont tombés sur la table en le retournant donc la colle elle est bien et forte en revanche le seul négatif c'est au niveau de la conversion il ya deux trucs qui me plaisent un peu moins sur cette image c'est la conversion au niveau des dégradés là dedans vous voyez ils ont utilisé des couleurs assez foncées ils ont utilisé ce violet qui est assez foncé comparé à la couleur originale la couleur principale je devrais dire vous voyez c'est du rose pâle et là tout d'un coup pour les dégradés ils m'ont mis ça mais en même temps alors l'image déjà je pense que c'est une photo je pense pas que c'est de l'aquarelle quelque chose comme ça je crois que c'est vraiment une photo peut-être une photo qui a été mise dans un logiciel et qui a été un petit peu changé mais ils ont essayé de recréer ça vous voyez on a du violet là mais ouais en dp bon maintenant peut-être si ça avait été une plus grande taille les dégradés aurait été plus subtil et aussi là dedans je trouve que c'est bizarre les patchs qu'on a là parce que vous voyez encore une fois je pense qu'ils ont voulu recréer la partie plus pâle qu'on a là et du coup ben on manque de définition juste ici là là c'est pas mal des blocs et là aussi ce sont des blocs donc ouais conversion au niveau de ces deux parties là ça laisse à désirer mais alors quand on la regarde de loin j'avoue que quand on la regarde de loin elle est magnifique mon mari me l'a montré à je sais pas quelques mètres de distance là et elle est très jolie c'est vrai que quand on la regarde de près comme ça de proche on voit quelques petits quelques petits trucs qui nous plaisent moins mais ce que j'aime en revanche c'est le dégradé vous voyez dans l'arrière-plan là c'est très subtil et ils ont utilisé là une technique de de confetti en fait entre cette couleur là et cette couleur là ils ont utilisé une couleur de transition excusez moi c'est que je vois des poils de luna que j'essaie d'enlever il va me falloir une pince parce qu'on va faire une mise en portfolio on va le nettoyer aussi et c'est ça ils ont fait du confetti là pour les zones de transition et là aussi vous voyez c'est ça qui me plaît au niveau de l'arrière-plan que je trouve très joli très 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 beau et il ya aussi juste ce petit truc là là je comprends pas qu'est ce que ça fait là mais je vais le laisser de toute manière ça c'est un des pays que j'ai fait pour le plaisir de le faire je le mets en portfolio une fois qu'il est terminé donc c'est ça moi c'est le principal c est ce que j'ai pris du plaisir à le faire oui ou non et dans ce cas c'était oui donc ouais et je crois qu'il n'y avait pas de cercle autour des symboles non plus donc ça c'est un autre gros plus pour moi et au niveau de la pose des diamants ronds chez koudians pour les persos je vous la montre donc la pose elle est bien elle est serré vous voyez à pas de gros écarts parce qu'il peut y avoir des écarts aussi avec les diamants ronds mais non là c'était bien serré j'ai utilisé le multi placeurs dans les zones où il y avait plus de de blocs comme là vous voyez c'était des blocs et j'ai utilisé le multi placeurs et ça s'est bien placé aussi donc ouais on a des diamants qui sont bien serrés et je n'ai pas fait de substitution dans ce départ généralement les dp télé je ne fais pas de substitution et c'est là qu'on voit les petits poils de luna que je vais envoyer enlever pour envoyer je vais prendre une pince une brosse à dents et on va on va le nettoyer avant de le mettre en portfolio voilà j'en ai enlevé quelques-uns mais oui ça c'était juste pour vous montrer que au niveau de la pose ça c'est ça c'est bien fait mais en règle générale en général je le trouve quand même beau je veux dire c'est pas moche 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 ça ça non plus c'est juste des petits trucs que bon ça aurait été cool qu'ils utilisent d'autres couleurs là et peut-être plus de dégradés mais en général je le trouve quand même joli j'aime beaucoup les dégradés ici là c'est beau ouais donc voilà voilà ce dp terminé la revue était quand même assez rapide parce que bon j'avais pas grand chose à vous dire et on a des codes dmc là aussi on avait les codes dmc et je crois qu'on avait une feuille de route si je ne me trompe pas donc juste pour vous montrer les restes donc ça c'est l'autre positif j'avais des restes dans tous les diamants et oui c'est bien ça donc on avait une feuille de route vous voyez on a les dmc là et c'était il y avait des sacs des sachets refermables je pense ou est-ce que c'était des ribambelles je ne sais plus peut-être que c'était des ribambelles dans ce dans ce dp ah oui un négatif pardon j'allais l'oublier il me manquait un sac de 939 donc j'ai dû prendre le 939 dans mon stock de diamants que j'avais déjà donc ouais ils m'ont donné un sac au lieu de deux voilà ça c'est un autre petit négatif j'allais oublier donc en fait ouais je crois qu'il m'a manqué peut-être je sais pas moi une centaine mais 939 j'en ai une tonne dans mon système de rangement de diamants donc bon je veux dire j'ai pris ce que j'avais mais quand même c'est quelque chose que je voulais mentionner au niveau des restes de tous les autres diamants j'en avais assez en fait donc si je vous les montre comme ça peut-être que je devrais descendre un peu la caméra et zoomer voilà ça va prendre un peu de temps parce qu'il y en a pas mal mais c'est juste pour vous montrer que j'ai des restes dans tous les diamants là 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 j'en ai pas beaucoup mais j'en ai c'est le principal parce que ça m'énerve quand il faut que je contacte les compagnies parce qu'il me manque des diamants et c'est pour ça que je les garde en fin de projet maintenant les diamants en acrylique je ne les garde pas voilà là il reste deux lignes là là les couleurs étaient super beau si j'adorais travailler avec ses couleurs beaucoup de corail et de rose en même temps si vous regardez la vidéo d'organisation de diamants vous allez voir les jolies couleurs qu'on a dans ce dp j'avoue que ce système il est moi je l'adore c'est mon système préféré pour les dp les dp télé mais le problème c'est qu'on voit pas les couleurs mais ouais dp télé j'utilise ce système de valisette et le dernier le voir donc voyez il y avait des restes de partout donc ça c'est un autre positif c'est juste le 939 où il m'a manqué donc tout ça en fait ce que je vais faire c'est que moi je garde les bocaux qu'on reçoit enfin qu'on reçoit vous savez quand on commande la sauce tomate par exemple ou quoi je garde et je mets tout ça dedans en fait voilà voilà pour ça alors on va mettre ça en portfolio donc du coup que je vais prendre maintenant c'est un ciseau qui est juste derrière moi et ce que je fais c'est que je coupe tout autour du dp le long du dp vous voyez comme ça on va le coller comme ça c'est fait là généralement je fais un côté avec vous et les autres je vais les faire hors caméra je préfère être assise ça me fait moins mal au dos en fait quand je fais ça quand je suis assise mais vous voyez je coupe vraiment sur le bord du dp juste à côté des diamants de temps en temps il arrive que ben vous coupez un diamant en deux ça m'est déjà arrivé moi il a fallu que je le remplace et là je pense pas que je vais garder la légende parce que j'ai la feuille de route donc je vais juste mettre la feuille de route avec ma fiche pour ceux dp vous savez que je garde des fiches je vais la mettre avec la fiche dans le classeur où je mets les fiches ddp terminé comme ça si jamais plus tard je remarque que ben il manque des diamants j'ai les références à quoi que sur la fiche j'ai pas les non sur la fiche j'ai pas les symboles donc il faut que je garde ça alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever le washi tape là vous voyez comme ça et je vais garder cette fiche en tant que référence parce que là j'ai j'ai mes symboles voilà et ça ça va être poubelle donc je garde ça en revanche c'est coulant ça se pourrait que je mette du scotch par dessus comme c'est tout coulant vous voyez je garde ça comme ça dans le classeur avec la fiche qui se réfère à ceux dp là et je fais la même chose sur les trois autres bords donc c'est ce que je vais faire hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour continuer cette vidéo alors le voilà avec les quatre bords blancs qui sont coupés il est trop beau comme ça c'est toujours plus beau avec les bords coupés j'ai une brosse à dents que j'avais acheté vraiment pas cher là achetez ça pas cher les plus cheap que vous trouvez les moins chers que vous trouvez et ce que je fais c'est que je la passe comme ça juste pour enlever les excès de cire moi souvent j'ai un excès de cire sur les diamants excès de cire poils poussières si vous avez des animaux par exemple juste pour m'assurer que les diamants sont bien propres et je vais pas en coller parce que ça ne pas pas donc je ne je n'en colle pas les dp généralement pour ceux qui se demandent je le fais seulement si à des diamants qui pop je les fais pour je sais pas moi même pas je crois depuis que j'ai commencé à faire du dp je crois que j'ai en coller même pas 5 dp et ça c'est depuis 2016 huit je pense alors les petits poils parce qu'il en reste du coup là ah oui on a là et ce que je fais du coup avec les les petits poils j'ai toujours une pince à côté qu'on utilise pour les legos d'ailleurs et j'enlève j'enlève parce que luna elle perd ses poils beaucoup ces temps-ci et du coup j'enlève avant de le mettre dans le portfolio ça prend un peu de temps mais bon je préfère le faire en plus ça c'était un dp de télé comme je vous le dis et elle elle était elle est souvent à côté de moi sur le canapé quand je fais du dp je mets une couverture spéciale et du coup je lui permet de monter sur le canapé et du coup je suis sûr que étant donné qu'elle est elle est proche du dp j'ai encore plus de poils qui se collent en fait voilà je me demande si j'ai pas presque tout enlevé là ouais je regarde mais je vois je crois que je vois plus rien là waouh ça brille bien en pêche ouais il brille énormément cdp donc voilà ça c'est fait je vais remettre la pince dans le petit bol et là ce que je fais avant de prendre le portfolio c'est que donc je la retourne et je mets du scotch double face donc ça je l'avais acheté sur aliexpress si vous marquez tape double face scotch double face vous allez en trouver donc là c'est autocollant bien évidemment et là une fois que ça sera collé sur l'endos mais là on pourrait enlever la partie supérieure là cette partie là pour exploser l'autre côté de la colle et ce que je fais c'est que je fais trois bandes j'en fais une toute en haut peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher un autre ruban de colle j'en ai d'autres généralement quand j'achète ça sur aliexpress j'en achète plusieurs c'est vraiment mais vraiment pas cher je crois que c'est moins de deux dollars donc j'en mets un autre au milieu ici c'est ce que je pensais j'en ai plus là donc vous savez quoi je vais l'enlever ça je vais aller chercher un autre ruban voilà là j'en ai un autre vous voyez ici bon je fais ça à l'oeil je vous dis au milieu mais bon c'est je mesure pas c'est juste pour m'assurer que l'odp soit bien collé au portfolio aux feuilles de portfolio je devrais dire et j'en ai une tout en bas juste là voilà tout simple et je mets pas mal de pression que la colle adhère bien à cette surface parce qu'après comme je vous l'ai dit moi le truc c'est que je vais être capable d'enlever ça sans que la colle vienne avec parce que de temps en temps ce qu'il se passe et la colle elle vient avec ce vous voyez là le ruban de colle on le voit bien il est juste là voilà alors le portfolio je vais le prendre il est juste là en fait voilà il est grand et je peux mettre jusqu'à du 45 par 60 centimètres dans ce portfolio alors je vais dézoomer le voilà au complet il est pas mal grand je pense que je l'ai acheté sur le site de serre ici au canada pour ceux qui sont en france je vous invite à regarder dans vos en france ou en en suisse en belgique à regarder dans vos magasins de loisirs créatifs respectifs et ça se pourrait que vous en trouviez même amazon amazon il y en a parce que je crois que un de mes autres portfolios c'est là que je l'ai acheté et ça c'est un décal que j'ai fait faire en perso donc je le rappelle comme dans toutes les vidéos que c'est pas mon idée j'ai repris l'idée de stature vista qui est une chaîne américaine son nom c'est daniel et je la remercie pour pour cette idée parce que moi j'adore ça donc moi j'ai contacté un vendeur sur et si qui fait des décalés je les fais faire en perso et je les appliqués à l'avant voilà alors les dp que j'ai toujours pas mis en folio un an plus tard que je vais faire un jour que j'aimerais faire avant la fin de l'année ça serait cool peut-être alors on en est où sont les feuilles où il faut que je mette cdp là 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 les feuilles et quand j'ai acheté le portfolio il y avait déjà les feuilles dedans donc c'est j'ai pas dû acheter mes feuilles séparément là là et je pense que c'est ça ça va à l'endos de la galaxie donc si je tire cette feuille ouais les dp finissons nous quand même que je pousse ça vers l'arrière donc elle était dans quel sens comme ça donc ça va aller comme ça le dp sur cette feuille et il va aller dans ce sens ça rentre de justesse est ce que je fais c'est que j'essaye de mon mieux de le centrer alors là au niveau de la droite et la gauche bon ben il reste pas beaucoup d'espace mais alors en haut et en bas là en haut j'ai à peu près 9 cm et en bas j'en ai beaucoup moins donc je vais monter le dp comme ça j'ai entre 8 5 et 9 voilà là je vais monter encore huit et demi et huit et demi ok donc là le dp est centré sur la feuille est ce que je fais c'est que j'ai un petit peu de pression juste pour pas que ça bouge là je viens et j'enlève ce que je vous ai montré tout à l'heure la partie blanche et je laisse tomber voilà comme ça là ensuite du coup je peux enlever la bande du centre et finalement la dernière bande il ya la colle qui veut venir avec voilà voilà c'est tout c'est simple c'est simple c'est rapide et ça vous permet d'avoir vos dp ben ensemble en fait et ça je le remets dans la dans le portfolio donc je vais le glisser c'est que comme je vous dis les lourds et là j'en ai acheté un je vais pouvoir mettre des dp qui mesure jusqu'à du 62 par 90 il est immense le portfolio je l'attends je l'ai pas encore reçu donc attendez là parce que moi c'est pas du tout pratique non ça va là dedans et ouais ici au canada on n'a pas les formats à 1 à 2 à 3 donc en france je sais pas d'ailleurs je pense que le 62 par 90 non c'est pas peut-être que c'est du à 1 ça se pourrait que ce soit du à 1 j'avance vite 1 sur mes dp quand même alors attendez là je monte ça un petit peu parce que ouais ça on l'a fini cette année ça il me semble que je l'ai fini cette année j'en ai fini pas mal cette année je pense donc voilà la revue de la rose rouge vous l'avez vu la revue de galaxy normalement si tout va bien vous l'avez vu et du coup c'est ça là maintenant il ya cette rose et là il reste encore une 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 donc je peux encore mettre 20 dp parce que je mets vers recto verso comme vous avez vu je peux encore mettre 20 dp là dedans donc ça c'est bien au moins je peux en mettre pas mal mais vous voyez ça prend quand même de l'épaisseur parce que bon vous mettez des dp recto verso ouais et c'est ça là j'avais laissé des feuilles vides pas ce que vous avez remarqué tout à l'heure on va faire une vidéo de rétrospective en janvier 2023 mais ouais j'avais laissé ces trois feuilles vides pour mettre les dp que j'ai à l'avant là j'ai pas encore mis en portfolio il faudrait que je le fasse quand je sais pas mais on va le faire en vidéo peut-être ça va me motiver pour le faire parce que ouais les dp ils sont là j'ai un dp de crafties je sais plus c'est qui l'artic l'artiste je pense qu'il s'appelle alex regardez comme il brille ça c'est un dp de damen art club que j'aimerais ça on sait toujours pas si on veut l'encadrer mais je pense pas ça c'est un autre dp de damen art club que j'aimerais mettre en en portfolio ça c'est un dp de du leur design ça fait longtemps que je vais terminer celui-là ça c'est du damen art club ça c'est du damen dots ça c'est un dp à diamants spéciaux et ça aussi c'est un dp à diamants spéciaux j'ai adoré le faire celui-là ça je l'ai fait avec vous hein en vlog il me semble mais il ya longtemps de ça quand même donc voilà voilà pour cette vidéo elle est terminée je suis contente d'avoir fait ça avec vous et comme je voulais dit le restant des diamants que j'ai là dedans ça va aller dans un gros bocal en fait tout ça ça va aller dans un gros bocal parce que tout ce qui est en acrylique maintenant je ne garde plus je garde je garde la résine donc voilà il y aura le lien vers le site coup de use sous la vidéo le lien vers là où vous pouvez faire les persos si vous êtes intéressés de faire des persos chez eux il va y avoir aussi le lien vers cette image l'image que je vous ai montré celle là quelques liens aussi vous pouvez trouver des portfolios au canada et bien évidemment le lien vers la vidéo de unboxing et d'organisation des diamants donc voilà vous allez avoir tout ce qu'il vous faut en barre d'infos s'il manque des liens n'hésitez pas à me le dire dans la section des commentaires et je les rajouterai donc j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi ce que vous pensez de la conversion de cette rose en commentaire je serai pas mal curieuse de savoir merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye bye